Hello. Je fais volontairement un petit détour. Je viens d'aller déposer Silou à l'école. Donc là du coup forcément je vais pas marcher très vite juste pour pas que ça tremble trop. J'ai pris un autre chemin pour avoir un petit peu plus de temps pour vous parler. Suite à mon dernier vlog j'espère que vous m'entendez bien parce que je l'enregistre avec le micro des écouteurs. Mon dernier vlog où je vous disais que j'avais plus de temps à perdre donc ce vlog là j'ai décidé de l'intituler et confiance en toi parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Moi j'ai perdu ma confiance en moi pendant des années. J'étais une adolescente très perturbée, très matérialiste, très axée sur le physique. J'avais très très peu d'amis. Déjà à l'époque j'étais quelqu'un de très solitaire et ma mère aime à me répéter que déjà à l'époque je disais que je voulais pas d'enfant. Donc elle s'étonnait tous les jours que j'en ai trois. J'ai aucun souvenir de ça. Ma mère a la tendance à interpréter beaucoup de choses à sa sauce. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai pas de très bon rapport avec ma mère en fait. Elle est aimante, je l'aime, elle m'a très bien élevé. J'ai jamais manqué de rien mais c'est dans son comportement. Je pense qu'elle est comme était ma grand-mère, c'est à dire très possessive et très... Comment je peux t'expliquer ça ? C'est des gens si tu te conformes pas à ce qu'ils veulent, t'es rien. Voilà, tout simplement. Donc du coup j'ai très mal vécu ça dans ma vie. Là j'essaye de m'en détacher un petit peu mais c'est... On passe juste à côté du cimetière. C'est très difficile quand tu fais un travail sur toi. Même encore maintenant, elle a des mots de pique qui moi me touche en fait. Pourtant je suis adulte. Mais voilà, passons. Et je retrouve peu à peu ma confiance en moi. C'est difficile mais je la retrouve peu à peu. Parce que j'ai passé des années à essayer de plaire à tout le monde, à essayer de faire comme tout le monde voulait, à créer un beau foyer extérieurement, à faire comme si tout allait bien alors que c'était le chaos total dans ma vie, tu vois. Ça fait des années que c'est le chaos total. Là, j'en sors. J'en sors. Mais pendant des années, c'était très compliqué. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il en est ? En fait, c'est cette séparation interminable avec le père de mes gamins qui me mine le moral. Ça me mine. C'est vrai, quand tu passes comme moi, comme ça, plus de vingt ans avec quelqu'un et que voilà, du jour au lendemain, tu te dis, ben voilà, c'est fini. En fait, c'est inutile de lutter et inutile de continuer à faire semblant. Le mieux qu'il y a à faire, c'est de partir chacun de son côté. C'est difficile. C'est difficile. Moi, je n'ai jamais vécu seule. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai tout de suite été vivre avec lui. Et c'est vrai que la perspective de me retrouver seule, alors c'est complètement con parce que d'un côté, j'ai envie. J'ai complètement envie. Et d'un côté, j'ai peur. Dû au manque de confiance en moi et dû à l'entourage qui te répète, mais comment tu vas faire ? En plus, tu n'as plus de boulot. Parce que ce que je fais, en fait, avec ma boutique de bijoux, c'est des loisirs créatifs. Ce n'est pas du vrai travail pour eux, tu vois. Je ne suis pas du tout soutenue ni encouragée par les gens qui sont autour de moi. Très loin de là. Les seules qui m'encouragent, c'est mes gamins. C'est vous, mes abonnés, qui m'encouragez chaque jour. Et voilà, je m'auto-encourage moi-même parce qu'il le faut. Tout simplement. Donc, ayez confiance en vous. Soyez votre meilleur ami. Soyez la personne qui vous encourage dans la vie. Parce que sinon, personne ne le fera, en fait. Alors que toi, tu passes ta vie à encourager tout le monde. C'est bien, tu as fait ça, c'est génial. Putain, je suis fière de toi, bravo. Tu continues, tu encourages encore, encore, encore. Que ce soit les relations ou les collègues de boulot. Moi, chaque fois que j'avais un collègue qui faisait un truc bien, je l'encourageais. Mais bon, voilà. J'ai beaucoup d'entre vous qui ne réagissent pas moi, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas tout ça, qui n'en veulent pas parce que les relations sont compliquées, tout simplement. T'es déçu. On vit dans un monde qui est tellement matérialiste, tellement, voilà, si tu n'as pas ça, tu ne vaux rien. Je le vois tous les jours. Là, ce matin, un exemple tout con, j'ai Sean, donc mon deuxième, qui a eu 13 ans dimanche, qui a perdu une espèce de petite doudoune que je lui avais achetée l'année dernière sur Vinted. C'est une doudoune de marque, donc je ne l'avais pas payé, je l'avais payé 15 balles. Mais là, elle l'a paumée. Ça me fait chier, forcément. Oui, ce n'est pas grave, maman, de toute façon, tu m'en rachètes une autre et puis je veux de la marque. Voilà, tu vois, tout de suite. Même les gamins, ils sont matérialistes. Si tu n'as pas le dernier truc, ça, tu ne peux pas changer parce qu'ils sont élevés comme ça. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai des gens qui arrivent, qui passent avec les poussettes. Donc voilà. Et c'est cette société-là de consommation, de... Enfin, il suffit de voir, tu es la réalité. Tu vois, aujourd'hui, pourtant, je me suis levée, j'ai tout de suite su que ça allait être une journée qui allait me faire chier, en fait. Pourtant, j'essaye d'être positif. J'essaye de pratiquer la pensée positive, comme ils disent. Sois positif. Pense positif. Mange positif. D'or, positif. Mais je pense que ça ne marche pas pour tout le monde. Déjà, si tu es quelqu'un qui a tendance à être très brumeux et avoir le coup de cafard, c'est difficile. Moi, j'ai été une personne très négative pendant des années. Des années. Je ne jouais pas les victimes, mais c'était limite. Pourquoi est-ce que ça s'acharne encore sur moi ? J'ai vraiment pas de chance. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers ? Moi, j'étais comme ça. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'ai une épreuve ou quoi que ce soit, c'est de l'apprentissage. Si c'est là, c'est pour me donner une leçon, en fait. Donc, comme tu sais, c'est 20 ans passés, avec le père de mes gamins, c'était une leçon. C'était une leçon pour me faire grandir, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Tout simplement. Et donc, voilà, quoi. J'ai beaucoup, aujourd'hui, de rêves, d'espoirs. J'espère les réaliser. Vraiment. J'ai quand même la méga fuite d'eau qui est revenue il y a deux ans. Tu vois, là, c'est un truc qui me bouffe, en fait. Je vais vous montrer. Tu vois, c'est tout, 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 tout mouillé. J'ai une fuite d'eau après compteur, encore. Tu vois, juste là. Donc, ça dégueule de partout. Là, j'avais un parterre de fleurs, je l'ai fait sauter. Et je demanderais carrément... Je demanderais carrément au gars, quand il viendra, de pelleter et puis reboucher ma fuite. De me mettre une plaque de béton dessus, comme ça, je suis tranquille. Et puis, voilà. Je vais rentrer à ma maison. Je voulais juste vous dire de... Voilà, vous devez garder espoir. Je vais m'asseoir là deux secondes. Vous devez... Ouais, même si c'est dur. J'ai une sale tête. Je pense que j'ai la tête que je mérite. Si je suis de bonne humeur, j'ai une bonne tête. Si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai une sale tête. Ouais. Je devrais faire quelque chose par rapport à moi. Peut-être des petites injections de Botox. J'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Ouais, soyez vous-même. Mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai la vie qui sort forcément à ce moment-là. Je vais mettre là, de ce côté-là, je serai m'emmerdé. Il n'y aura personne. Mais bon, voilà. Je voulais vous faire un petit... Garder confiance. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Mais demain, ce sera une meilleure journée. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai le cafard. Mais demain, je sais que ça ira mieux. Tu vois. C'est ça... C'est ça qu'il faut. De toute façon... Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des coups de cafard, si vous avez des questions, si on peut se remonter le moral les unes les autres, ou les uns les autres, parce qu'il y a aussi des gars qui sont dans ma situation, contactez-moi. Moi, je réponds à tous les messages. Franchement, je ne suis pas quelqu'un de... Moi, je ne suis pas fausse, quoi. Je ne vais pas vous mentir en vous disant « Oui, faites ça, faites ça, faites ça. » Non, je ne vous parle que de choses que moi, je connais, que je vis. Donc, voilà. Je vais vous laisser là un petit message juste pour vous dire de... D'avoir confiance en vous, de garder confiance en vous. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour, mais demain, ce sera un meilleur jour. Et tout ce que l'univers met sur votre chemin, c'est là pour une bonne raison. Ça, je l'ai compris. Il faut l'accepter, en fait. Il faut l'accepter. C'est difficile. C'est franchement difficile d'accepter les épreuves que l'univers t'envoie. Mais si tu l'acceptes, tu verras, ça passe mieux. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Moi, ça, je l'ai compris et je l'ai vérifié. C'est vrai. Quand il m'arrive une couille et que je me dis « Ok, je me pose. Ok, ça m'arrive pour quelle raison ? » Ça m'arrive pour cette raison-là. Il va falloir que je trouve une solution. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. J'ai une porte qui s'ouvre. La solution, elle apparaît d'elle. Et ça se résout et c'est beaucoup moins compliqué que ce que je croyais à la base. Donc, gardez confiance. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Entourez-vous de gens qui sont... Si les gens sont négatifs avec vous aussi, virez-les. Virez-les. Vous ne prenez pas la tête. Moi, j'ai passé des années à courir après des gens, à les appeler, à savoir comment ils allaient, à prendre de leurs nouvelles, à les inviter. Je n'ai jamais eu de retour. Je n'ai jamais eu de retour. La seule personne dont vous avez vraiment besoin dans votre vie, c'est vous. Vous êtes la première personne avec laquelle vous vivez, c'est vous. Vous allez mourir avec vous. Personne ne mourra avec vous. Tu vois. Donc, il pleut. Je vais rentrer. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très très fort. Et je vous ai dit, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle un petit peu sur Insta, il y a le lien de tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas. On va se soutenir. C'est ce qu'il faut. Bye.